Enfin, Lens-Montpellier, le match le plus fou de la soirée. Et la bagatelle de 9 buts à l'arrivée, ça démarre par Le Chantre. Tête, on la devine, d'Empelé, 1 à 0 pour le Racing Club de Lens. Lens qui va tout de suite accentuer son avantage. Au départ, il y aura le blond Daniel Leclerc, ça va se poursuivre sur la droite. Et ça s'achèvera par un autre blond et un très bon tir d'Hiverlaché. Tout le monde est lobé, 2 à 0 en faveur des Lensois. Réaction Montpellier-Rennes, 6 minutes plus tard, avec Ducoin. Pour Pasquale Etty, là encore un tir lobé, 2 à 1 pour Lens, ce sera le score à la mi-temps. Un but qui va donner de l'assurance à Lapaillade qui attaque ici par Ducoin. Le ballon pour Maillot, Edouard relâche. Jacques-Hiverl, il se précipite, c'est l'égalisation 2 à 2. Beau redressement, mais on est encore très loin du compte. Et ça repart avec un jonglage de Ducoin pour le capitaine Michel Mézi. Et bientôt, une reprise à bout portant d'Agostini. Montpellier prend l'avantage 3 à 2 à la 57ème minute. Un Montpellier déchaîné qui poursuit à ce rythme effréné. Et encore Agostini, 4 à 2 pour Montpellier à la 75ème minute. Il reste alors un quart d'heure de jeu. Pascal Françoise, l'attaquant Lensois, va faire son entrée de bien belle manière. Forme ici pour Mézi. Lens reprend le ballon. Et c'est Françoise ici qui ponctue. 4 à 3 pour Montpellier. Et puis, 2 minutes plus tard, encore les Lensois. Avec ce ballon dans les pieds de Flac, qui a remplacé Makulevitch. Le capitaine Jolie. M. Pelé. Et encore Françoise. Pascal Françoise de la tête. Égalité 4 partout. L'ambiance, on le devine, est très électrique. Et M. Vautreau, que nous recevions la semaine dernière dans Téléfoot, est à l'ouvrage. Forme ici et Mécontent. En tous les cas, le match n'est pas fini. De l'autre côté, on va tirer un corner. Nous sommes à 3 minutes de la fin. Sur la tête de Digné-Sénac, une faute énorme de forme ici. 5 à 4, le dernier mot au Lensois. Sous-titrage ST' 501